Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bon je plaisante, j'ai le droit de me moquer un petit peu. Aujourd'hui je vous propose un Get The Look spécial Sananas et j'ai décidé de reproduire à ma façon parce que je suis loin d'imaginer ou de penser que je ressemble à Sananas. On est très différentes, on n'a qu'à avoir nos tailles de confection, je pense qu'on est à l'opposé même. Mais j'ai décidé de reproduire son look, le look qu'elle avait au défilé de Victoria's Secret parce que je l'ai trouvé divine lors de cette vidéo Get Ready With Me qu'elle a publiée sur sa chaîne. Je me suis dit ok, ok Wendy, tu fais une taille 46, elle doit faire un 34-36 mais pourquoi pas, pourquoi pas essayer de reproduire son look. Donc c'est parti ! Pour jouer le jeu jusqu'au bout, je fais un maquillage très très ressemblant. C'est quasi ce qu'elle a fait le soir de son défilé Victoria's Secret donc je prends ma chocolat de bar qui est je crois la palette. la palette qu'il fallait avoir en 2016. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Donc je prends une couleur un peu crème que je mets sur ma paupière et au niveau du pli palpébral, je prends un brun moyen qui peut servir un petit peu... C'est comme un fard de transition. Donc j'applique au coin externe, au milieu du pli palpébral et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Dans cette palette, puisqu'il y a tout ce qu'il faut, j'utilise aussi un fard très irisé que je vais mettre juste au-dessus sur l'arcade histoire d'illuminer. Je prends un col noir que je place uniquement au coin externe. J'aime pas trop aller jusqu'au coin interne. Je trouve que ça ferme l'œil et que ça donne un air un peu plus sévère, un peu plus fatigué. Et je fais bien sûr un threadliner. Ce liner, je l'aime beaucoup. C'est celui de chez Black Up. Je vous l'ai déjà présenté et je suis toujours dessus parce que je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je suis en train d'apercevoir que j'ai utilisé pas mal de Beauty How World 2016. Et remercie mon accent, merci. Là, je prends mon Miss Manga Punky qui est mon chouchou de vraiment, de tous. Et pour cette vidéo, j'avais justement testé la Stylidrop que j'ai essayé juste pour mon anti-cerne et l'essai pas du tout concluant. Je vais pas faire de vidéos spécialement dessus parce qu'il y en a assez, ça saoule. Et clairement, c'est merdique. Voilà ! J'ai vite repris mon Beauty Blender pour ma part. Et puisque c'est un Get The Look Sananas, je mets à peu près 2 tonnes de highlighter. Dans cette vidéo, Sananas porte un crop top, mais j'ai pas envie de montrer mes bourrelets à tout le monde. C'est à moi. Et vous non plus, vous avez pas envie de les voir d'ailleurs. Donc, j'ai décidé de prendre un Body que j'ai trouvé sur Asos. D'ailleurs, tout vient de chez Asos. Tout sera en lien... Enfin, toutes les informations seront en barre d'info. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc, Godi String qui vient de chez Asos avec des superbes perles, hyper délicates, magnifiques. Pantalon à pince que j'ai resserré avec une ceinture parce que le problème, c'est que moi, j'ai la taille très fine par rapport à mes anges. Donc, souvent, ça baille au niveau de l'entrejambe et au niveau de la taille, c'est un peu trop large. Donc, on rafistole. C'est ce qu'il faut faire. Et j'ai pris un kimono que j'ai acheté également sur Asos qui est noir, qui se resserre à la taille avec un petit cordon et qui me permet de camoufler mes petits bras parce que, comme vous le savez, avec la perte de poids, ils ont grave morflé et ça me permet d'être un peu plus à l'aise. En ce qui concerne les chaussures, ce sont des escarpins pas hauts que j'ai achetés chez Jacqueline Rioux. Je les adore. Ils doivent faire 7 cm et je les trouve plutôt originaux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, voilà. C'était une vidéo juste pour vous dire que OK, on est tous différents. OK, on a tous des défauts. OK, on... Ben, moi, je suis grosse. Je fais une taille 46. J'ai été même beaucoup plus grosse que ça. Mais je pense qu'il faut réussir à se faire plaisir et arrêter de se mettre des barrières en se disant Non, ça ne m'ira jamais. Essayons. Faisons-nous plaisir. Et puis, enjoy. J'espère que le message positif de cette vidéo est passé. Vraiment, arrêtez de vous prendre la tête. Vivez à fond et faites-vous plaisir. Allez, à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bye, bye.